Voilà, c'est rigolo mais moi qui ne composais plus trop, je ne veux pas dire que je fais de la compo en ce moment, mais ce nouveau format me plaît beaucoup parce que lorsque je fais le backing track de fin, je me la régale et ça faisait longtemps que je n'avais plus été une bande de jeunes à moi tout seul. Aujourd'hui une progression de jazz qui donne bien le smile, c'est progression-là, épisode 4, c'est parti. Yo c'est Kiam et tu peux m'appeler Jilensen, Ikulé Ninja. Rappelle-toi que tu peux m'en rejoindre sur Patreon si tu aimes bien mon travail et que tu veux participer activement à la dynamique intrinsèque de la chaîne. Il y a une idée où vous voulez avoir des jeux exclusifs quand j'ai le temps. Avoir accès au Q&A, avoir accès à plein de trucs, la paix dans le monde, blablabla. C'est vrai que j'aime beaucoup cette année les nouveaux formats qu'on a, toi et moi, parce que ça me permet justement d'avoir à travailler quelque chose d'un petit peu moins complexe que d'habitude. Ne t'inquiète pas, on va revenir sur la technique, on va revenir sur des plans que j'aime bien et que j'affectionne et que je sais, ils te sont utiles. Mais cette petite série de ces progressions-là me permet d'enregistrer après, de me remettre sous Logic, de jouer de la basse. Au fait, beaucoup m'ont posé la question. On va avoir une review. C'est évidemment, tu l'as reconnu si tu es un petit peu passionné par certains types d'instruments ou si tu viens d'un type d'instrument ou de style de musique dont moi je suis issu aussi. C'est la Mayonnaise Cali 4. Je l'aurais attendu presque un an, mais elle est arrivée. Mais bon, il ne t'aura pas échappé qu'en ce moment, je suis un petit peu passionné par l'instrument. Il ne t'aura pas échappé qu'en ce moment, je suis en train de préparer une deuxième chaîne sur le charango. Il ne t'aura pas échappé qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Aujourd'hui, pour continuer dans ces progressions qui sont différentes des éternelles chansons que tu fais, je te propose un petit jazz assez sympa, vraiment, vraiment pas compliqué. On va évidemment un tout petit peu plus se concentrer aujourd'hui. Il faut que j'arrête de dire un tout petit peu. On va beaucoup se concentrer aujourd'hui sur la main droite. On va se concentrer un minimum syndical sur la main gauche pour que tu réussisses à faire les accords qui sont vraiment sur une échelle de Richter qui compte 7 degrés. Ils sont à 2. Ce n'est pas compliqué. Et on va jaser un petit peu tout ça. Pourquoi ? Parce que c'est une progression que tu peux faire en boucle. Si tu la joues avec des potes, ça ne va jamais direct. Tu peux improviser en sifflant dessus. C'est une chanson assez communautaire. Pas hippie, j'y tiens. Je ne fais pas de hippie sur cette chaîne. Sinon, j'aurais appelé ça Karim Yukulele hippie thérapie. Mais qui va... Si tu es un petit peu curieux, amuse-toi à trouver d'autres accords. Moi, je te les donne frais comme ça, sans avoir une grosse explication de cadence. Tu la chercheras toi-même si tu es curieux. Les accords autour desquels nous allons graviter, nos étoiles locales, nos galaxies, ça dépend de la gravité, et de la masse stellaire autour de laquelle tu veux te mettre, moi, je dis que c'est simplement 4 étoiles. Toujours le Do, je ne fais que des progressions en Do majeur en ce moment. C'est parce que c'est le plus simple à comprendre après par la suite, mais naturellement, tu pourras la faire en Ré, en ce que tu veux. Un Do. Ça commence bien. Pourtant, je m'étais accordé avant. Pour l'anecdote, ça m'est arrivé 2-3 fois depuis que je fais les playbacks où je me suis rendu compte que je ne m'étais pas accordé parce que je croyais forcément à mon oreille absolue qui est relativement absolue, c'est-à-dire pas du tout. Et lorsque L qui était accordé devait faire la partie de basse de celui-là qui n'était pas accordé, je ne te raconte pas le bordel. Quoi qu'il en soit, il fallait que je désaccorde tous les deux. Sur la seule ça, j'étais complètement faux. Do. La 7. Parce qu'on a envie de faire un La 7. Ré 7. 2-2-2-3. Ah ouais, barré, tu n'as pas le choix. Et on va finir sur un Sol 7. Si on est un petit peu téméraire, on va faire tous ces accords en gardant la case 5 de notre dernière corde ici et en faisant les mêmes accords. J'ai déjà oublié mes accords. Le voicing pourra se jouer aisément et avantageusement sur la case 2, la case 3, la case 5, la case 7. Et si tu as des grands doigts. Jusqu'en 9. Mais on ne va pas aller aussi loin. On n'a pas envie de commencer l'année avec une élongation du doigt. Ok, ça va. Pour l'instant, ça reste un tout petit peu anecdotique. On va rythmer tout ça. Oui, le prochain sera sur le funk. Aujourd'hui, on ne fait pas vraiment du funk. On est entre ce que je faisais, un petit peu de jazzy. Et la prochaine progression, ça va être funky. Elle va être géniale. Alors, les possibilités sont nombreuses ici. J'ai pas envie qu'on passe trop de temps sur les accords. Tu noteras que directement, je mets le voicing sur mon Ré 7. Je le fais en 2, 2, 2, 5. Parce qu'il y a un mouvement harmonique qui m'intéresse entre notre Ré 7 ici et notre seul 7 ici. Oui, mais si tu mets ça, c'est pas un 7. C'est vrai. Faillot. Je ne sais pas vraiment comment te montrer une version valeur étalon de comment les enchaîner, sachant que c'est les petites phrases et le petit côté sautillant que tu vas mettre qui va faire que ça va définir. Tu veux que je t'impose quelque chose, d'accord ? Pas de problème, faisons-le comme ça. Bah. Oh. 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 T'as pas déjà dix mille idées ? Plus simplement, si t'as envie de la jouer en aller-retour, ça serait sur les coups dans le vide. Rappelle-toi le principe. On est toujours en train de faire des allers-retours. Des fois, on touche. Des fois, on touche pas. Oh là là. N'aie pas peur des silences. La musique, c'est un intervalle entre les notes qui sont jouées et les notes qui ne sont pas jouées. Si t'es toujours en train de remplir le spectre auditif, il y a un moment où les gens, ils vont être saoulés. C'est quelque chose. Moi, j'aimerais bien qu'on la joue un tout petit peu différemment. Pour garder une espèce de régularité sur la manière que j'ai de toujours te faire enchaîner les accords. Toujours pareil. Juste avec ça. Ne joue pas comme ça. Je t'en supplie. Ton instrument, il n'est pas fait pour souffrir autant. Si t'as des problèmes, va courir. Mets-toi à la boxe taille. Mais si tu veux jouer avec un médiator ou comme ça, fais de la guitare. Fais pas du ukulélé. Ok. Eh bien, écoute. Application. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Cette progression est certes un tout petit peu figée parce que je t'ai imposé. Il n'empêche que tu te découvriras, tu sauras qui tu es à travers la petite impro que tu as fait dessus, à travers tout ce que tu vas broder autour de cette moelle substantielle. C'est mon credo, c'est ce qui m'est cher. Fais de belles choses, souris, sois content. Quelle belle petite progression. Merci à vous, à très vite.